Marie-Dominique Delsy, vous venez de nous faire un film qui nous a ravis. Pierre Rabhi, cet homme de la terre, comment vous l'avez découvert ? La plupart des gens l'ont découvert avec le film de Coline Serron. Est-ce que ces parties-là, l'idée de faire un film que sur lui, ou vous le connaissiez déjà avant et vous l'aviez déjà en dessous ? Je ne le connaissais pas personnellement, mais ça faisait longtemps que je connaissais son existence et une partie de son travail, on va dire. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. J'ai des amis qui ont travaillé avec lui, qui ont été ses proches, qui ont été influencés dans leur démarche de vie aussi, qui sont autonomes au niveau alimentaire, qui pratiquent la sobriété ou la simplicité volontaire, comme on voulait. Et j'avais proposé un portrait il y a à peu près cinq ans à Arte, qui n'avait pas accepté de le faire. Et c'est à l'occasion d'une proposition d'un groupe de producteurs indépendants qui s'appelle Galactica, dans lequel il y a une dizaine de producteurs indépendants, qui ont décidé de faire une collection qui s'appelle À Contre Temps, sur des personnages peu médiatisés, des empêcheurs de penser en rond, pour lutter un peu contre le formatage de la télévision, etc. Et c'est donc une collection qui est destinée au réseau des télévisions locales du service public. Et cette collection, c'est à travers une des productrices qui maintenant est installée à l'USA, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un haut lieu du documentaire, où il y a les états généraux du documentaire, la maison du doc, etc. C'est devenu un peu une espèce de capitale du documentaire, si on peut dire, en Ardèche. Et c'est là qu'elle me propose de faire un portrait dans le cadre de cette collection À Contre Temps. Et je lui dis, bon, Pierre Rady, il est en Ardèche, filmons local, c'est cohérent, etc. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pu faire, alors avec peu de moyens, d'abord un portrait assez intimiste sur son parcours à 52 minutes. Et j'avais d'ailleurs commencé à filmer un certain nombre de lieux. et j'ai fait une maquette, je pensais déjà un peu à l'idée d'une version longue, en me disant, c'est quand même dommage, bon. Et donc, j'avais essayé de filmer, de monter 1h45, comme ça, et effectivement, en me disant, est-ce que ça va tenir la route à l'époque de ce 52 minutes ? Et j'avais l'impression que ça tenait la route. Et donc, à la suite de 52 minutes, je me suis dit, c'est quand même dommage, essayons de monter quelque chose, d'une part, avec des choses que j'avais pu tourner ou des choses que j'avais pu découvrir, et essayons de faire quelque chose qui dépasse le parcours plus proche de ce, voilà, entre l'écriture, sa relation avec sa femme, enfin bon. Et quelques expériences, le Burkina, à l'époque, il y avait la princesse de Colignac. Et je me suis dit, bon, ça sera aussi une façon d'ouvrir sur des expériences concrètes et comment ces idées ont pu s'incarner. Et ça donnerait la possibilité aussi aux personnes de peut-être s'approprier mieux ses idées, son aventure, etc. Donc on quitte, c'est le long métrage devenu une version, disons, qui quittait le portrait à proprement parler de Pierre Rabhi, parce que de toute façon, ça le dépasse. C'est sur des possibles, que ça ouvre sur d'autres manières de vivre, de travailler, même si ça reste vraiment, je dirais, dans la constellation Pierre Rabhi, on va dire, de près ou de loin. Mais voilà, c'est toute une aventure, très peu financée, donc on est resté aussi dans la sobriété, plus ou moins heureuse, je dirais. Mais enfin bon, ça s'est passé comme ça. Toujours est-il que voilà, j'ai vraiment voulu faire ce film, même si aller au bout, je trouvais qu'il n'était pas si bien servi par le 52... Enfin, si, il est bien, mais ça va, 52 minutes. Colin Serrault, il apparaît, mais très peu. Donc finalement, entre-temps, suite à ce long métrage, il y a eu un empreinte qui a été réalisé, mais je pense que le long métrage a aidé l'empreinte. Parce qu'il y avait eu des propositions sur empreinte qui avaient été refusées à l'époque. Donc voilà, ça l'a quand même propulsé, ça a donné, même si c'est un film qui est fait avec peu de moyens, etc. Il y a quand même une sortie nationale, et c'est un documentaire qui vit sa vie maintenant. Enfin bon, ça commence, puisque ça fait un mois et quelques jours qu'il est sorti. Pierre Rabhi est à l'origine de tout ça, on peut le dire. Il a véhiculé justement des idées. Il continue, parce que maintenant, dans votre film, vous pouvez dire à Pierre et Humanisme que eux, c'est l'action, et lui, c'est une porte-parole maintenant. Et donc c'est une parole qui s'est bien étendue à travers le monde. Oui, enfin, à travers, en tout cas, un certain nombre d'endroits, et des expériences comme celle de Terre et Humanisme. Disons que lui, Terre et Humanisme, c'est beaucoup un lieu de formation. Donc là, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler avec la nouvelle directrice de Terre et Humanisme. Mais bon, on va dire que Pierre, je pense qu'il y a un moment donné, c'est vrai qu'une des choses qu'il a beaucoup œuvré dans la transmission, il a été pendant des années à Gorom Gorom, pendant plusieurs mois chaque année. Donc il a beaucoup donné de sa personne dans le concret, dans le travail de la Terre, dans les transmissions de ses techniques agroécologiques. Mais après, effectivement, d'abord, il n'a plus 20 ans, et il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une manière de... Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, ce qui l'occupe le plus, c'est effectivement un travail de conférencier, d'écriture, et d'essayer de propager autant que faire se peut sa démarche, quoi, à ses idées. Je suppose que vous, en tant que réalisatrice, on ne peut pas faire un film comme ça si on n'adhère pas à ses idées. Je ne pense pas, non, pas du tout. Ou en tout cas, une partie peut-être. Je pense que justement, ma particularité, ce qui n'a pas toujours été simple d'ailleurs, mais bon, ma particularité, c'est que je ne suis pas... Mon travail, bon, ça m'intéresse beaucoup, bien évidemment, mais d'abord, je n'ai pas la compétence pour être capable de valider ces idées. On peut les trouver intéressantes et fortes, et ça peut nous parler, ça peut résonner. Je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est quelqu'un qui nous convoque dans quel est le sens de notre vie, pourquoi est-ce que je... Que ce travail qui est fait autour de la sobriété, cette notion de sobriété, effectivement, m'intéresse énormément, puisque c'est quelque chose qui nous interpelle, bon, il n'est pas seul, mais je pense qu'on a besoin de réfléchir sur nos modes de consommation, on est dans un monde de gâchis extraordinaire, et ça ne va pas pouvoir durer. Et il y a, on va dire, quand même, une grande inéquitabilité. Il y a peu de gens qui mangent la plus grosse part du gâteau. Donc c'est ça aussi, c'est sur des questions très fondamentales, sur comment j'agis dans ma vie, quelle est ma responsabilité, et quelle est la responsabilité de mes actes. C'est ça, c'est beaucoup ça. Après, je pense que pour moi, encore une fois, rien ne dit dans le film que je suis d'accord avec ces idées. Je ne prends pas la parole à la première personne, sauf pour dire ces textes, mais ce n'est pas ma... Voilà, je prête ma voix à ces textes. Je suis plutôt passeur. Pour moi, mon rôle, il est plutôt essayer de comprendre. Après, j'ai fait des choix, bien évidemment, dans ce qui me paraissait clé dans sa pensée, dans un parcours, essayer de rendre compréhensible toute une... Voilà, c'est sur 50 ans de vie, donc c'est beaucoup. Ce n'est pas facile, dans une heure et demie, d'arriver à synthétiser sur des moments clés de vie, des personnages qui vont incarner ces moments, mais c'est loin d'être exaucif. Après, je crois que... Ça a été dit d'ailleurs dans certains articles, notamment dans Le Canard enchaîné, que mon film ne statufiait pas Pierre Radu. Donc, pour moi, c'est très important de donner un espace de choix et de délibération. Le spectateur n'est pas... Il n'y a pas d'injonction, ni de jugement. Et d'ailleurs, je pense que ça déplierait profondément à quelqu'un comme Pierre Radu. Je pense qu'on est devant une parole, on est devant un parcours, où il y a des choses libres à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre, de se positionner comme il a envie de se positionner. Quelles sont les choses essentielles qui vous ont raisonné vraiment en vous ? Comme je disais, je pense que pour moi, ce qui est très important, c'est le fait que c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui d'une certaine façon vit cette insurrection, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas de subir un destin qui ne lui plaît pas, et qui essaye de construire son destin en fonction de ce qui lui fait sens dans sa vie. Il l'invente, il est ouvrier spécialisé à l'usine, en banlieue parisienne, après être immigré algérien, en pleine guerre d'Algérie, dans un contexte difficile, avec cette double culture, issue du désert algérien, adoptée plus ou moins par des Français, dans un contexte, il se retrouve en France dans un contexte très difficile. Il ne va pas faire le chemin de la contestation, de la représentation syndicale, il décide de faire une sorte de retour à la terre, ce qu'il appelle une prise de maquis. Donc c'est quelqu'un qui est résistant. Mais quand il se retrouve à la campagne, il trouve de nouveau cette pratique agricole, cette industrie lourde, ce n'est pas ça qu'il a voulu. Donc de nouveau, il se porte en faux par rapport à ça, et il cherche dans des bouquins, il va découvrir des pratiques des anciens qui respectent la terre, mais aussi chez Steiner, etc. Donc par des lectures, je l'imagine avec son bouquin, en train d'essayer de trouver des techniques d'agriculture biologique, des respectueuses, des cycles de la terre, et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un, c'est une pensée qui va se mettre en marche tout le temps en relation avec ses actes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment un aller-retour permanent et qui est nourri, je dirais, par son expérience. Donc l'expérience est vraiment un laboratoire d'idées et un aller-retour. Et donc effectivement, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment une pensée est nourrie en permanence par des expérimentations. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que la relation à la terre, elle a véritablement construit, l'a construit, l'a nourri, l'a aidé. C'est comme un grand, une espèce d'intelligence du vivant qu'il a véritablement porté dans le cours de sa vie. Vous voyez, donc ça, je trouve que c'est assez passionnant comme parcours. Après, je trouve qu'aussi, ce choix de la simplicité volontaire, de la sobriété heureuse, c'est-à-dire, était-ce un choix ? C'est-à-dire, c'était le prix à payer d'une forme de liberté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui refuse d'être asservi par un crédit, etc. Donc, ils ont fait des choix très durs, sans électricité pendant très longtemps, sans eau, très peu d'eau, enfin, mais en même temps, effectivement, c'est la beauté, c'est des choses, bon, voilà. Mais c'est une forme de, voilà, c'est très, très difficile, il y a beaucoup de sacrifices, mais en même temps, c'est le prix à payer pour construire une vie qui a du sens pour lui et sa femme. Il n'est pas sectaire parce qu'il s'adresse à tout le monde. Parce que dans votre film, il y a des couvents orthodoxes, il y a une comtesse, je crois qu'elle est comtesse, princesse, donc voilà. Donc, il s'adresse à tout le monde et donc, justement, c'est vrai, il n'y a pas de barrière pour justement. Et ça, c'est ça, c'est quelqu'un qui est très ouvert parce qu'il le dit, mais il le fait aussi. Ça, ça vous a touché, ça aussi, parce que c'est vrai que souvent, quand il y a des mouvements qui se créent, les mouvements sont très sectaires. c'est une démarche que lui a faite, qu'il essaye de, il a la conviction que ce qu'il a expérimenté est dans le respect du vivant, de la terre et que c'est une nécessité vraiment urgente. Mais ça fait longtemps qu'il le pense. Bien sûr que ça s'adresse à tout le monde, enfin, nous confinons tous. Merci.